Nous sommes une société qui est spécialisée dans le traitement des patients cancéreux à travers le monde entier. Donc on reçoit des échantillons de tumeurs sur lesquels on va faire des séquençages ADN ainsi que d'autres tests et on va aider l'oncologue à choisir le meilleur traitement pour combattre le cancer. Pour le moment, nous sommes une équipe de 25 personnes, la moyenne d'âge est une trentaine d'années. C'est un peu encore l'esprit start-up, mais nous avons bientôt déménagé dans un bâtiment qui va nous être dédié complètement pour notre activité. Notre solution est la plus complète actuellement dans le monde. Nous avons des concurrents qui sont principalement américains. Ce qui fait aussi notre spécificité, c'est que nous avons une offre purement web. C'est-à-dire, si l'oncologue veut travailler avec nous, il doit se connecter dans notre plateforme web qui s'appelle OncoShare. Il peut partager son rapport avec les patients et donc cet aspect aussi multiculturel permet, grâce au web, d'intéresser à un marché immense. Au niveau du chiffre d'affaires, donc pour la deuxième année complète de l'exploitation, on va dépasser les 2 millions d'euros. Pour le pourcentage à l'exportation, c'est plus de 90% à l'exportation. Depuis deux ans, nous avons maintenant commercialisé notre test dans plus de 60 pays à travers le monde entier. Ça va des extrêmes, donc on a des échantillons qui reviennent chaque semaine du Chili ou de l'Australie. Ça couvre tous les pays du Moyen-Orient. On a pas mal d'échantillons aussi qui viennent évidemment d'Europe, mais aussi d'Asie, d'Afrique du Sud, donc c'est vraiment global. Les perspectives sont très importantes, puisqu'on a eu aussi différents prix, comme l'entreprise prometteuse de l'année, EY, ou le plus disruptif innovateur de Deloitte. On vient de terminer une levée de fonds très importante avec des investisseurs de renom. Donc ici, les perspectives, c'est de passer déjà à plus de 50 personnes très prochainement. C'est aussi pas mal de développement informatique, puisque nos solutions sont très appréciées dans nos colloques, mais maintenant, il faut pouvoir les faire connaître à plus grande échelle. C'est donc continuer des développements informatiques et créer maintenant une équipe commerciale. Merci. 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 Merci.